... Cette semaine, notre journaliste pétillante Justine a rendez-vous avec un petit chimiste chinois du soda. En 2009, à 23 ans, l'artiste He Ziong-Yu fait des bulles dans l'art contemporain de son pays avec l'oeuvre colossale Coca-Cola Project. Alors qu'il avait commencé sagement des études de peinture, il se met à acheter la boisson américaine par Pâques de 6 et à la faire bouillir jusqu'à obtenir un résidu noir et charbonneux. Au bout d'un an et demi de frénésie, il en brûle ainsi près de 120 tonnes. Mais enfin, t'as quoi contre le Coca ? Mais rien, j'aime bien boire du Coca. Beaucoup d'artistes travaillent avec du soda, mais ils se servent surtout du logo. Le plus intéressant, c'est quand ça touche le palais, quand ça descend dans l'estomac. C'est ça que j'aime. C'est dans sa ville natale de Dongdong, un port reliant la Chine à la Corée du Nord, que l'alchimiste He Ziong-Yu se lance dans l'art de transformer la boisson ultra sucrée en pierre carbonisée. Il expérimente d'abord dans la kitchenette de son studio, aux grandes âmes de ses voisins intoxiqués par le caramel en fusion. Il déménage alors dans une usine locale pour atteindre une production digne de ce produit de l'industrie de masse. Pendant un an et demi, 10 ouvriers brûlent 127 tonnes de soda, soit la consommation moyenne de la ville en 3 ans. Résultat, 40 mètres cubes de résidus. L'artiste en tire des sculptures et des pigments avec lesquels il peint des paysages traditionnels. En 2010, sa première exposition au World Art Museum de Beijing est censurée 3 jours après son ouverture. Je ne sais pas si Coca était derrière tout ça, mais j'ai fini par gagner mon procès contre le musée. Il devait me dédommager, mais j'ai refusé la compensation financière. Je voulais juste comprendre pourquoi l'expo était tombée à l'eau. Mais aujourd'hui, je regrette d'avoir refusé cet argent. E. Xiang Yu est l'invité de la 13e Biennale d'Art Contemporain de Lyon qui rassemble des artistes venus de 28 pays différents dans 4 lieux emblématiques de la ville jusqu'au 3 janvier 2016. Avec son météore de coca fondue exposé au Musée d'Art Contemporain, l'artiste chinois titille une nouvelle fois l'Empire du Soda. Il y présente également sa toute dernière œuvre, Turtle, Lion and Snake, des vidéos où l'on baille au Corneille. Le but de Xiang Yu, provoquer une réaction en chaîne. Et ça marche ! Quand on baille, en général, on se cache la bouche avec les mains. C'est une forme de politesse. Moi, je voulais enlever les mains pour revenir à cette simple action en retirant toutes les règles de politesse. En 2011, He Xiang Yu travaille pendant 4 mois sur une base militaire pour réaliser ce tank en taille réelle de 2 tonnes, tout en cuir et cousu main. Quelques mois plus tard, l'artiste s'attaque à un autre mastodonte. Réalisée d'après photo, la sculpture grandeur nature d'Ai Weiwei, « The Death of Mara », fait référence au révolutionnaire français assassiné dans sa baignoire en 1793. À l'époque, le plus international des artistes chinois, fameux pour son humour et sa critique du pouvoir, est assigné à résidence après une arrestation musclée. Aujourd'hui, Weiwei continue ses pieds de nez au gouvernement chinois sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on interroge He Xiang Yu sur l'aspect politique de son œuvre, en fin stratège, il reste prudent. « Tout ce qu'on voit, c'est que je vis en Chine. J'ai grandi dans les règles et le système de ce pays. La politique dans mon travail, c'est comme la feuille de salade dans un hamburger. Elle est là, mais je ne sais pas pourquoi. » Sous-titrage Société Radio-Canada